La céramique et l'archéométrie, c'est-à-dire toutes les techniques qui permettent de renseigner les mobiliers et de dire à quoi ils servent et à quoi ils ont servi. Je vais commencer ma présentation par quelques généralités et puis je vous restituerai en fait, et Nicolas Garnier également, un ensemble de résultats. Il nous semblait surtout important de vous faire part d'une démarche et d'une démarche que nous avons testée et qui fonctionne. Donc peut être, elle pourra, elle pourra, elle peut servir en tout cas à d'autres à d'autres céramologues et pour étudier d'autres lots. Donc au préalable, je vais vous présenter des objets archéologiques qui sont issus d'épaves islamiques découvertes dans les années 60-70 en Provence et qui ont fait l'objet d'un travail assez partiel et que donc j'ai repris dans le cadre d'un travail doctoral sous la direction de Sonia Gutiérrez-Liorette et de Dominique Valérian à l'Université de Lyon II. Donc ce que je voulais vous montrer dans un premier temps, et je souhaitais vous persuader du fait que la céramique est un document historique. Alors si elle est un document archéologique de premier plan, elle est avant tout un document historique qui renseigne sur énormément d'aspects et donc les études qui sont consciencieusement menées la plupart du temps à l'issue des fouilles se bornent souvent à des, on va dire, des datations, enfin à la mise en place de chronologie liée aux stratigraphies découvertes, mais bon c'est un document qui peut être beaucoup plus parlant et beaucoup mieux exploité et c'est un peu le but de notre, de notre intervention. Donc à ce titre, une fois les problèmes de chronologie évacués, on peut appréhender les assemblages sous un tout autre angle. L'exemple de la nature du matériau, par exemple, qui est l'argile bien entendu. Comme tout le monde le sait, l'argile est un matériau composite qui est lié, qui est en fait composé d'une matrice, qui est une matrice en général calcaire, mais surtout d'inclusion. Et ces inclusions, quand elles sont définies et quand elles sont identifiées, elles permettent de mettre en évidence des zones de production et des ateliers. Donc ça, c'est une première approche. Cette première approche, elle peut être faite de manière macroscopique, c'est-à-dire en étudiant simplement des visus, les mobiliers, ou alors en ayant recours à des éléments, on va dire, analytiques qui sont de type géochimique ou pétrographique. Voilà un petit peu les stratégies qu'il faut, que l'on propose d'adopter pour ces classifications. Soit donc un examen macroscopique, complété par un examen microscopique, donc avec des lames minces, bien entendu, qui permet donc d'informer sur la nature granulométrique et pétrographique en particulier. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir recours à la géochimie et aux analyses par diffraction et rayon X, qui nous donne effectivement non seulement les phases cristallines, mais l'identification des minéraux. Ces compositions chimiques sont extrêmement intéressantes pour repérer les zones d'ateliers qui, malgré tout, sont toujours spécifiques. Il y a rarement deux zones d'ateliers similaires. Ça n'existe quasiment pas. Parfois, les terres qui servent à l'élaboration des mobiliers sont enrichies de dégraissants. Mais dans ce cas de figure-là, on peut également définir les zones d'approvisionnement pour les dégraissants. Alors, pour le dossier qui nous occupe, la géochimie n'était pas adaptée. Donc, le choix de notre méthode s'est plutôt porté sur la pétrographie, puisque nos mobiliers ont été enfouis et immergés. Et effectivement, la géochimie, pour des raisons que je ne vais pas expliquer maintenant, n'est pas adaptée. Donc, c'est la pétrographie qui nous a permis d'identifier les zones de provenance. Donc, voilà, ça vous permet de nouveau d'avoir les éléments, les éléments d'analyse et donc d'élaborer des groupes. Et ces groupes trouvent des correspondances parce qu'il existe des référentiels, trouvent des correspondances dans certaines zones particulières géographiques. Alors, j'en reviens un peu au cœur du sujet qui est donc le corpus qui est composé de mobilier, du mobilier de quatre épaves qui sont datés de la fin du 9e et du 10e siècle. Et qui sont naufragés entre Marseille et Cannes. Ces quatre bâtiments ne sont pas, comment dirais-je, n'ont pas été, n'ont pas eu la même conservation. C'est-à-dire que sur quatre épaves, il y en a trois qui ont conservé un chargement très complet et qui a quand même été bien, bien exploré. La quatrième a livré qu'un ensemble de meules et quelques céramiques et est assez peu exploitable. Donc, je vais surtout partir du corpus des trois épaves. Donc, vous voyez que le mobilier est assez divers. Il y a de la verrerie, il y a du métal, des lingots d'alliage cuivreux et évidemment de nombreux vases. Donc, nous nous sommes aidés de la pétrographie, donc la préparation de la mince pour essayer de déterminer les zones d'approvisionnement de ces bateaux. puisque l'idée était d'arriver à retracer plus ou moins une route commerciale pour comprendre quels avaient été justement les circuits de distribution de ces épaves. Nous arrivons à des résultats qui sont assez intéressants, mais qui sont loin d'être complets malgré tout, parce que ces analyses sont coûteuses et que bon, elles sont un peu fastidieuses, notamment pour la pétrographie, on ne peut pas échantillonner les 600 vases qui ont été dégagées. Alors, voici donc, ce sont des exemples, ce sont des études de cas. Je vous donne quatre, je pars de quatre, quatre types de céramique exhumée. Donc, le premier donne comme zone d'élaboration et de réalisation des vases la Provence et notamment la Provence orientale. C'est l'échantillon 1 dont on voit la photo de la lame mince. Et les dégraissants et les particules minérales sont vraiment très caractéristiques dans le massif de l'Estérel. Donc, il n'y a pas d'autres zones possibles pour ces vaisselles et vous allez voir que c'est assez intéressant et confondant. Le deuxième, qui correspond à une amphore, donne comme possibilité d'origine l'ifriquia. Et vous verrez le profil de l'amphore tout à l'heure, ce n'est pas très, très, très surprenant dans ce cas-ci. Le troisième correspond à une série de batteries culinaires et correspond plutôt à la zone de Valence et d'Alicante. Et la quatrième zone, c'est plutôt le secteur de la Béthique et ça correspond à des jarres de stockage. Alors, prenons le cas 1. Donc, il s'agit de marmite à base plane, modelée, bien reconnue par Sonia Goutierrez, qu'elle a dénommé type M4. Et nous suggérons donc que cette marmite, qui est assez bien répandue dans le monde islamique, nous suggérons que cette marmite ait été en fait élaborée et façonnée sur les côtes de Provence. On a vraiment une composition minérale qui est très caractéristique et qui ne permet pas de doute. La similitude est très intéressante avec les objets qui ont été exhumés à Pecina et à Tolmo de Minetada, qui ont été fouillés et qui correspondent à la même chronologie. Donc, on voit bien que là, on a un phénomène d'imitation qui est réalisé et il est quand même intéressant de pouvoir mettre en parallèle les formes et les pattes, qui sont extrêmement différentes. Le deuxième exemple est constitué par une jarre, donc à cordon. Ce type de jarre n'est pas rarissime dans les contextes ibériques, mais là, ils sont vraiment liés au transport de marchandises. Il y en a de sortes très, très différentes. Et donc, comme on peut le voir sur le cliché de la mince, les éléments discriminants et minéraux sont à mettre en relation avec le secteur de Bétique. Les pichés dont on voit le parallèle avec ceux qui ont été découverts à Pecina sont également originaires de Bétique. On vous parlera tout à l'heure des produits qu'ils recelaient à l'intérieur. Et voilà, donc, je reviens sur sur les amphores, amphores globulaires, donc, qui sont assez caractéristiques de ces périodes du Haut Moyen Âge dans toute la Méditerranée occidentale. Et donc, là, qui est vraiment typique de la zone de l'Ifriquia. Il n'y a absolument aucun doute possible. Donc, voilà pour l'origine de ces productions qui, la plupart, peuvent être considérées comme des conteneurs et des emballages, sauf les marmites, bien entendu, qui servent à l'instrumentum et les casseroles, bien entendu, qui sont vraiment liées à la cuisine. La question que l'on peut se poser, c'est évidemment la céramique, oui. Donc, pour la datation, nous en avons parlé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce mobilier ? Eh bien, énormément de choses, donc, sur les pratiques alimentaires, les stockages, cuisine, etc., les fonctions. Et, bien entendu, sur la circulation des produits et les flux commerciaux. Alors, ce pichet qui est présenté n'est pas présenté gratuitement. En fait, il va faire l'objet aussi d'une démonstration. Et vous verrez que cette forme, qui n'est pas très intéressante, qui est assez lourde, frustre, en fait, est un objet, est un emballage et sert au commerce de dengrés. Alors, je vais passer la parole à Nicolas Garnier, donc, qui va vous expliquer à la fois les protocoles d'utilisation et donc, quels sont les gestes, déjà les premiers gestes à faire pour pouvoir pratiquer ces analyses. Et ensuite, comment on peut exploiter les données qui sont livrées ? Alors, donc, je me suis intéressé au contenu des céramiques. Donc, pour cela, il n'y avait quasiment aucune céramique qui présentait des résidus visibles sur les parois internes. Donc, on étudie la matière qui est à l'intérieur des parois poreuses, c'est-à-dire les imprégnations. Donc, vous voyez ici un exemple de prélèvement. Les prélèvements se font en grattant les parois internes et en recueillant la poudre céramique sur une feuille d'aluminium. On ne touche surtout pas la poudre et donc l'aluminium permet ensuite de stocker l'objet pour l'envoyer au laboratoire sans qu'il soit en contact de petits sachets plastiques, les mini-grippes, qui apportent des pollutions supplémentaires. Donc, je présenterai les méthodes demain. Il y a une conférence méthodologique pour dire comment on extrait la matière organique, comment on identifie les marqueurs et comment on arrive à identifier ensuite les denrées biologiques contenues dans les vases. Donc, le tableau, voilà. Donc, pour les épaves d'Aguet, de Batéguier et de Marseille, Plane 3. Alors, vous voyez, ce qui nous intéresse surtout, c'est la colonne de droite, marqueur identifié, et plutôt les matériaux biologiques contenus. En ce que l'on voit, c'est dans les deux premiers, commençons par l'imperméabilisation, tous les vases ont été imperméabilisés avec une poids de conifères. Donc, vous voyez qu'un récipient pour contenir un liquide doit obligatoirement être poissé, quelle que soit la nature du liquide. Ça, on a pu le démontrer pour les amphores, que ce soit du vin, des sauces de poisson ou même de l'huile. Ensuite, on voit la présence récurrente de graisse animale, soit de ruminants, de non-ruminants. Et puis, le petit B correspond en fait à une deuxième étape dans le protocole d'extraction et d'analyse. Les deux premiers vases ne montrent pas la présence de marqueurs de raisins, donc on peut exclure le vin. Par contre, dans tous les autres vases, on voit la présence bien nette, soit de raisins, soit de vin. Alors, la différence, c'est que le raisin correspondra à un jus de raisin. Le vin correspond à une association des marqueurs du raisin et des marqueurs de la fermentation alcoolique. Donc, vous voyez que tous les vases du bas correspondaient en fait à un stockage ou un transport de vin rouge. Et vous voyez, comme il y a de la cire d'abeilles, des graisses animales, on montre aussi la réutilisation de ces vases. Le deuxième tableau, donc toujours Marseille, Plane, Troyes et Aguay, une autre série de céramiques, où là, on voit du vin rouge dans tous les vases, sauf le dernier, qui contenait un vin a priori blanc, parce qu'on a les marqueurs du raisin, l'acide tartrique, les marqueurs de la fermentation, mais on n'a pas le marqueur de la couleur, l'acide syringique, qui est spécifique, c'est une molécule, qui est spécifique des raisins, des cépages noirs et teinturiers. Donc, en son absence, et vu qu'on analyse une série d'objets, on peut dire que s'il est absent, probablement ça correspondait à un vin blanc. Donc, voilà, et vous voyez toujours la présence récurrente des graisses d'animals, de non-ruminants principalement. Alors, je reprends la parole et je remonte un peu dans les diapositives, voilà. Donc, ces bateaux contenaient des mobiliers céramiques. Ces mobiliers, donc, évidemment, nous sont parvenus la plupart du temps vides, sauf quelques-uns qui avaient conservé encore un opercule, donc on peut le voir sur le cliché et justement sur le cliché de droite. Au percule, donc composé de pois et de chaux ou plâtres, et qui indiquaient quand même assez clairement que ces vases contenaient bien au moins un liquide ou une matière semi-liquide. Donc, c'est quand même ce qui nous a amenés à pratiquer ces analyses et à essayer de les pratiquer le plus systématiquement, en tout cas sur les formes les plus importantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est, bon, déjà, c'est le statut de l'objet, parce que l'objet a été préparé pour recevoir ce contenu. Il a été préparé, il a donc été enduit. Alors, les techniques d'imperméabilisation sont très intéressantes. Elles sont bien connues pour l'époque antique et pour nos époques médiévales un peu précoces. Elles sont en lien avec ces époques, avec ces pratiques antiques, puisqu'on reprend plus ou moins les mêmes recettes, les mêmes recettes, c'est-à-dire l'enduit de pois ou on met même de la cire d'abeille sur les parois des vases. Ou alors, on les enduit d'un mélange avec du soufre. Donc, il y a plusieurs manières de rendre le vase étanche. Et ensuite, on les remplit de liquide, forcément, ou de produits semi-liquides. Donc, ce qui nous paraissait extrêmement intéressant, c'est qu'au final, les bateaux que nous avons étudiés transportent du vin en quantité. On le verra. Et dans les grands d'Olia, par exemple, qui sont en fait des vases de très grande taille qui peuvent contenir plusieurs milliers de litres, là, ils contiennent également du vin. Ils ont également été enduits. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la distribution, le produit doit être détaillé, arrivé au port et redistribué dans des vases certainement plus petits ou des outres. Enfin, dans tous les cas, il fait l'objet d'un commerce de détails. Ce qui nous semble également intéressant, c'est que ces grands d'Olia sont à l'image des bateaux antiques, des d'Olia installés à poste fixe. C'est-à-dire que les vases sont tellement gros qu'on ne peut pas imaginer qu'ils aient été transportés, vidés à terre, etc. Les bateaux sont quasiment construits autour de ces récipients. Et l'un d'entre eux, l'un d'entre ces vases, ne contenait rien. L'analyse n'a rien donné. Donc, on pense, et peut-être avec justesse, qu'en fait, ça concerne les réserves d'eau pour l'équipage et que du coup, aucune trace n'a été conservée à l'intérieur. Donc, ces vases sont au final très intéressants. Ils nous donnent énormément d'informations. Ils commencent à nous permettre de dresser une carte de la route par cabotage quand même, parce que je pense que même si la Méditerranée est traversée, c'est une navigation auturière, mais je pense que les deux ne sont pas, sont tout à fait envisageables. Les deux modes de déplacement sont envisageables. et qu'on commence à avoir des points d'approvisionnement qui sont donnés par ces vases et par les matériaux qu'ils contiennent. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements